Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui peut-être se joignent à l'église depuis peu, que Dieu les bénisse, leur fasse du bien. On va ouvrir maintenant la parole de Dieu, bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur internet. Alors si je vous dis, qu'est-ce que j'ai prêché début décembre ? Oh là là, la colle ! J'ai prêché sur « Qu'y a-t-il dans ton vase ? » Dieu veut remplir ton vase, vous vous souvenez ? Enfin j'espère, pour ceux qui étaient là. Et je vais ce matin poursuivre sur cette pensée, parce qu'il y a encore plein plein de choses à dire. Alors on va lire un premier texte qui est dans Jérémie, au chapitre 18. On connaît ce texte. Jérémie, chapitre 18, verset premier. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? » Voici, comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. J'ai intitulé mon message « Les deux mains du potier ». C'est le Seigneur qui, parlant à Jérémie, l'invite à aller dans la maison du potier et là, il va l'instruire à partir de ce que Jérémie voit. Et souvent, le Seigneur est comme ça. Il est très pratique. J'imagine que quand Jésus s'adressait à ses contemporains et qu'il disait « Un semeur sorti pour semer », peut-être que dans le champ en face, il y avait un gars qui était sorti pour semer ce matin-là. Et tout le monde a regardé et a dit « Oui, voilà ». C'est familier, c'est compréhensible. La parole de Dieu n'est pas faite pour planer à 15 000 au-dessus de nous. Elle est faite pour rentrer dans notre cœur. Et le Seigneur utilise des paraboles, des images comme celle-ci, le potier, pour nous instruire et facilement nous faire comprendre des choses spirituelles du royaume de Dieu. Les deux mains du potier. Dieu se compare, Dieu accepte de se comparer à un simple potier et de nous comparer à de l'argile. D'ailleurs, c'est assez juste comme comparaison puisque nous sommes poussière, nous sommes issus de l'argile et nous y retournerons aussi, enfin, notre corps, mais nous savons qu'il y a là une belle image de quelque chose de spirituel à bien, bien comprendre. vous êtes déjà allé dans une poterie, vous êtes déjà allé voir un potier travailler. C'est vraiment intéressant à regarder. Moi, je suis assez impressionné quand j'ai pu y aller par la dextérité du potier, par la souplesse de l'argile et par ce qui peut en sortir. Un des premiers services qu'on nous a offerts pour notre mariage venait d'une poterie vendéenne. Nos pièces étaient uniques. Il n'y en avait pas deux pareilles. La pile d'assiettes était un peu bancale, mais chaque assiette était différente. Et bon, depuis, on en a cassé pas mal. mais c'est beau de voir que le Seigneur agit comme ça avec nous et je voudrais laisser quelques enseignements à ce sujet. Premièrement, il va falloir être placé sur le tour. Il va falloir prendre place sur quelque chose qui tourne à toute vitesse et qui va donner la capacité aux mains du potier de travailler l'argile. Il me semble que ce sur quoi Dieu ou ce sur qui Dieu veut nous voir installés et bien installés, c'est sur Christ. Bien au centre. Bien au centre. La masse d'argile est placée bien au centre du tour. Si on la mettait sur un côté, ce n'est pas possible de travailler. Il faut vraiment que Christ soit au centre et que le travail puisse commencer. Est-ce que Christ est au centre de ta vie ? Est-ce qu'il est dans un placard quelque part que tu ouvres le dimanche matin ? Ou est-ce qu'il est au centre de ta semaine de ta journée ? Est-ce qu'il est ton sauveur ou aussi ton seigneur comme on l'a entendu récemment ? Est-ce qu'il est au centre ? Place Christ au centre. Mets-toi au centre. Et puis le travail va commencer parce que c'est sur la base de ce que Christ est et de ce que Christ a fait que le travail spirituel que Dieu veut faire en nous va commencer. Alors il y a des fois besoin d'un petit réglage, besoin d'un petit rappel pour qu'on revienne bien au centre. On est, on le dit un peu d'une façon en théologie, on est Christo-centrique. Christ au centre. Christ au centre de nos réunions, Christ au centre de nos activités, Christ au centre de notre louange, Christ au centre de notre évangélisation, c'est Christ que nous annonçons, Christ est rien que Christ. Christ au centre. Voilà, on est bien placé, on est au bon endroit. Ensuite, et je ne vous apprends rien, la petite photo vous aide à voir ce que ça donne, mais les deux mains du potier vont travailler de concert. Une des deux mains pénètre à l'intérieur de la masse d'argile, l'autre main travaille à l'extérieur. C'est intéressant de considérer que Dieu veut faire une œuvre à l'intérieur de ta personne et aussi tout ce qui touche à l'extérieur. Et on va voir ce matin qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Mais je m'arrête déjà à cette pensée que les deux mains travaillent ensemble. Les deux mains sont liées par la même tête et ça va marcher ensemble. C'est indissociable. Elles se répondent l'une à l'autre, les deux mains. Et ce qui se fait à l'intérieur va être cohérent par rapport à ce qui est à l'extérieur. vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire un vase sur un tour en mettant vos deux mains à l'extérieur. La masse d'argile va être peut-être toute ronde mais vous n'aurez pas un vase vous aurez une boule. et il nous faut comprendre que l'œuvre de Dieu basée sur qui est Christ ce qu'a fait Christ qui nous sommes en Christ va travailler à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis je le dis en passant puisque c'est ce que Dieu dira à Jérémie il y a des fois ça rate ça échoue et j'aime ce texte parce que c'est le texte de la seconde chance non ? Quand c'est raté Dieu ne dit pas à la masse d'argile allez poubelle Dieu reprend les choses et refait un vase un autre vase qui a tout réussi du premier coup ici ? Je lui donne tout de suite ma place parce que moi je vous témoigne que j'ai eu une seconde chance même des fois une troisième une quatrième non ? Pas vous ? Dieu est le Dieu de la seconde chance les légalistes les pharisiens ceux qui jugent de tout et de tout le monde au premier truc de travers ils vous descendent c'est pas comme ça que le Seigneur est mais quand il y a échec voire même il se sert de ces moments-là pour nous apprendre des choses et il dit on va recommencer on va recommencer dans les entretiens pastoraux j'aime à dire aux gens j'aime à dire à mes frères et soeurs qui reconnaissent avoir échoué c'est bien au moins t'as essayé encourager l'enfant tiens pour parler de l'éducation des enfants encourager l'enfant qui n'y est pas arrivé par un c'est bien t'as essayé au lieu d'un t'es nul Dieu ne parle pas comme ça il dit ok t'as échoué ok tu le reconnais mais maintenant on va on va recommencer qui veut que Dieu recommence qui veut bien que Dieu continue recommence dans sa vie une oeuvre et dans une vie d'église pensez pas qu'il y ait des moments aussi où on est là devant le le pot cassé devant les pots cassés devant devant les choses qui sont des échecs je suis venu à Chambéry sur la base de ce texte en particulier entre autres qui dit que Dieu veut refaire ce qui est raté sinon je serais pas venu et je vous encourage non pas à voir ce qui a raté mais à voir Dieu et ses deux mains qui disent bon et bien on va recommencer et là j'ai envie que tout le monde se lève et dise oui oui je veux que ça recommence Seigneur fais ton oeuvre voilà voilà ce qui est au fond de mon coeur et je voudrais vraiment oh je peux pas les faire apparaître les deux mains du Seigneur elles sont juste en photo sur l'écran pour un potier que j'ai trouvé sur internet mais je voudrais dire d'une façon invisible les deux mains de Dieu elles sont là ce matin elles vont travailler vous préférez que je commence par l'intérieur ou par l'extérieur parce que les deux domaines vont être abordés mais il me semble que c'est important qu'on comprenne qu'il y a deux mains qu'il y a deux domaines qu'il y a que c'est indissociable que ce qui se fait à l'intérieur et ce qui se fait à l'extérieur vont se répondre parfaitement combien de doigts a une main allez ça c'est la colle de ce matin cinq doigts je vais aborder cinq domaines cinq domaines qu'on trouve à l'intérieur et cinq domaines qu'on trouve à l'extérieur afin que en parlant de tout ça et bien on ait une vue assez globale de ce que Dieu veut faire avec notre vie alors je vous ai dit l'autre fois je fais un petit rappel que nous étions des vaches de colère que nous étions on avait bien bien usé sa patience et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et on sait que Matthieu 15-19 le rappelle c'est du coeur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre à l'adultère à l'immoralité au vol au faux témoignage au blasphème on sait bien que c'est de l'intérieur que viennent les problèmes les problèmes viennent de l'intérieur du coeur de l'homme les problèmes du monde viennent du coeur humain et Dieu dans sa méthode a dit je vais changer leur coeur et alors je changerai leur entourage vous comprenez Dieu commence par le coeur et c'est vrai que dans le coeur enfin je ne vous rappelle pas tout ce que j'ai dit l'autre fois sur la misère qu'on trouve dans un coeur mais béni soit Dieu si je peux dire avec Paul misérable que je suis je sais que c'est lui qui a fait de moi maintenant qui a fait de nous maintenant des vases de miséricorde que Dieu veut remplir de son trésor alors je vous ai donné toute une liste deux choses avec lesquelles Dieu voulait nous remplir pour ceux qui n'étaient pas là je le rappelle il y verse de l'eau il y verse de l'huile il y verse du vin il y verse de la farine il y verse du parfum il y verse sa parole il y verse son amour mais jamais du vinaigre ça c'est un petit rappel de l'autre fois mais avant que le vase soit rempli c'est pour ça que je reviens sur le message avant que le vase puisse être rempli il faut qu'il soit formé il faut qu'il soit placé entre les mains entre les deux mains du potier alors une première main travaille à l'intérieur du vase oh là là est-ce que vous aimez vous laisser sonder par la main de Dieu ou en d'autres termes est-ce que vous acceptez que le Saint-Esprit vienne à l'intérieur vienne travailler à l'intérieur souvent on a peur parce qu'on a des choses qui sont peut-être pas belles dans le vase mais le Seigneur nous dit non mais en Christ je veux faire une oeuvre en toi la première chose puisqu'il y a cinq doigts la première chose dont j'aimerais qu'on parle un petit peu et qui se trouve à l'intérieur de toi c'est ton identité ton identité qui tu es pas ce que tu fais ce que tu fais je crois que ça touche l'extérieur mais ce que tu es et écoutez les textes qui disent clairement que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature il est une nouvelle créature ça veut pas dire que tout est comment dire qu'il n'y a plus de problème mais ça veut dire qu'il est on parle de nouvelle naissance on parle de nouvelle identité et c'est important parce que combien de fois on bataille on bataille dans les entretiens parce que la personne n'a pas bien compris n'a pas bien installé sa nouvelle identité en Christ tu es une nouvelle créature dis à ton voisin t'es une nouvelle créature et réciproquement oui 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 c'est comme ça que Dieu parle il te donne une nouvelle identité et je constate combien de fois des chers frères et sœurs bataillent avec ce qu'ils ont été et qui pour eux est encore présent non mais c'est bien ce que tu dis mais moi je suis et alors j'entends toute une liste de choses qui ne vont pas je dis ok mais moi j'aimerais te dire et la main du potier descend dans la masse d'argile pour dire voilà ta nouvelle identité qu'est-ce que ça fait du bien qu'est-ce que ça fait du bien mon passé est pardonné mon présent je le vis avec lui et mon futur il s'en occupe je vous l'ai dit récemment mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être en Christ une nouvelle créature ce serait un sujet vraiment à développer certainement que je le développerai une autre fois mais je voudrais ce matin vous dire que l'identité fait partie je crois d'une des premières choses que Dieu nous nous donne quand il quand il vient travailler en nous la deuxième chose le deuxième doigt de la main travaille sur le caractère vous êtes toujours là avec moi si je peux parler un peu de votre caractère vous n'allez pas sortir vexé si je vous dis vous avez un fichu caractère c'est pas que je ne vous aime pas en disant ça c'est que je me dis que moi aussi j'en ai un un bon caractère alors on dit un sale caractère un fichu caractère comment on dit quels adjectifs on utilise pour désigner qualifier ce caractère il y a des tas d'adjectifs qui ne sont pas très pas très glorieux le caractère comment vous vous définissez dans le domaine du caractère calme colérique doux paisible explosif quel est votre caractère dès petit l'enfant montre qu'elle sera son caractère et c'est quand même le caractère qui qui sort du vase de temps en temps et puis qui arrose tout le monde autour non ? est-ce que vous acceptez que le Saint-Esprit change votre caractère arrêtez de dire je suis comme ça ça c'est une excuse on se cache derrière son petit doigt parce que Christ veut changer ton caractère relisez Galates 5 22 et vous verrez tous les fruits de l'esprit qui touchent à cette transformation du caractère moi je voudrais Seigneur que tu changes encore mon caractère alors laissez la main du potier venir vous dire des choses sur votre caractère c'est pas c'est pas pour que vous vous vexiez que vous tourniez les talons dans cette église je reviendrai plus mais c'est pour que vous compreniez que quand Dieu commence une oeuvre il veut la faire complète et il veut qu'on puisse dire dans quelque temps ben t'as changé de caractère toi t'étais susceptible avant maintenant tu tu pardonnes vous voyez il y a un changement moi je crois cet évangile qui change à l'intérieur de nous le caractère bien là aussi ce serait tout un sujet à aborder et on pourra on pourra y revenir la troisième chose j'appelle cela l'âme l'âme c'est très dur à définir l'âme l'âme elle a du prix aux yeux de Dieu puisque la Bible dit qu'il a défendu la cause de notre âme la Bible dit que Christ est mort pour sauver nos âmes l'âme c'est quelque chose d'éternel qui qui durera après ta mort physique ton âme ira soit avec le Seigneur soit loin de Dieu l'âme est éternelle c'est quelque chose en nous d'immatériel si vous ouvrez ma cage thoracique vous ne trouverez pas mon âme comme si vous ouvrez le canari vous ne trouverez pas son sifflet c'est quelque chose d'immatériel vous vous avez une âme et l'âme c'est le siège des pensées des émotions de la volonté là aussi c'est tout un sujet je ne vais pas m'étendre là-dessus mais votre âme est belle elle est belle au point que Christ est venu sur la croix pour que votre âme soit sauvée pour que votre âme n'aille pas en enfer pour que votre âme puisse être lavée purifiée sanctifiée pour que votre âme puisse retrouver sa place alors qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que l'âme est une bonne servante mais une mauvaise maîtresse si c'est votre âme qui pilote votre vie je vous annonce bien des malheurs par contre si le Saint-Esprit prend le contrôle gère votre âme l'âme est une bonne servante une âme soumise à l'esprit va s'épanouir de la bonne façon psyché voilà ce que c'est en grec psyché et ça a donné en français psycho alors on n'est pas trop psycho dans les milieux de Pentecôte mais moi je trouve que quand même les pentecôtistes doivent avoir une âme non ? puisque ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde alors faisons un peu de psychologie et parlons un peu de notre âme comment va ton âme ? tu peux me parler de ton salaire de ton métier de tes relations de ta femme et tes enfants ok c'est intéressant mais ton âme comment va ton âme ? vous n'êtes pas sortis à cinq heures si je rentre dans ce domaine c'est tellement moi ça me passionne l'âme non pas pour la mettre à la place du Saint-Esprit pas du tout puisque j'ai dit que le Saint-Esprit devait conduire l'âme mais je trouve qu'on est pauvre en connaissance de l'âme et que nous on a des versets quelques versets puis on oublie tous ceux qui parlent de l'âme il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de ton âme et la main la main du potier vient à l'intérieur de toi sauver ton âme libérer ton âme donner du sens à ta vie à la vie de ton âme ce qu'il veut encore travailler au fond de toi ce sont tes pensées ou autrement dit tes croyances tes croyances vous savez qu'on se comporte comme on croit qu'il faut se comporter ça commence dans les pensées et ensuite ça se traduit en actes donc le Seigneur connaissant bien sa créature puisque c'est lui le créateur il sait qu'en changeant nos pensées il va changer notre comportement donc il veut installer la vérité dans tes pensées dans tes croyances et quand on fait un peu un travail suivi avec une âme avec une personne on vient souvent sur le domaine des fausses croyances et je pourrais là aussi c'est un sujet qu'on aura le temps d'aborder certainement dans l'avenir mais les croyances chez les chrétiens sont hélas des fausses croyances alors que c'est la vérité qui nous a franchis alors que c'est la vérité dont on a besoin nous on croit des choses et on se trompe et c'est un exercice intéressant de confronter nos croyances avec la parole de Dieu et la main du potier vient confronter tes croyances et vient te dire je veux installer à la place la vérité aimer la vérité vous allez faire un travail vous allez laisser faire le Seigneur au Seigneur un travail dans le domaine de vos croyances qui vont être qui vont être alignées et maintenant sur la parole de Dieu qui est la vérité là aussi un sujet très vaste mais finalement j'ai les titres de mes messages pour les dimanches prochains il y a du boulot et puis il y a quelque chose enfin en nous qu'on appelle les émotions vous avez des émotions je sais que vous en avez mais ce qui est dramatique c'est quand on se coupe de ses émotions alors c'est comme pour l'âme les émotions sont très mauvaises pilotes mais elles sont plein de renseignements une mine de renseignements et les émotions ne sont pas un péché quelles sont les émotions principales qu'on trouve chez Jésus et Jésus n'a jamais péché on le trouve en colère tiens la colère n'est pas un péché non on trouve la joie il tressaille de joie on trouve la tristesse mon âme est triste jusqu'à la mort il parle de ses émotions on le voit pleurer devant le tombeau de Lazare et sur Jérusalem la rebelle le Seigneur avait des émotions et il il les exprime ne te coupe pas tes émotions ce serait faire une bombe à retardement à l'intérieur parce qu'à force d'accumuler de prendre sur toi combien je l'entends cette phrase je prends sur moi ça va aller oui oui tu dis ça ça va aller tu empiles tu empiles tu empiles et puis un jour ça va exploser les émotions ont besoin d'être d'être travaillées par par le Seigneur et le Seigneur peut-être te dit ce matin mais qu'est-ce que tu ressens là c'est pas pour être conduit par le ressenti ça c'est un vieux procès qu'on fait au Pentecôtiste vous êtes trop trop dans l'émotion mais on a tellement entendu ça c'est pour ça que maintenant on est tellement un peu un peu froid quoi non le Seigneur il nous a créé avec des émotions non qui est à l'origine de qui nous sommes qui a mis ces émotions en nous vous savez ma femme elle aime bien que je montre quelques émotions quand je lui dis je t'aime ne pas lui dire avec une froideur et une distance moi je vais la prendre dans mes bras bon j'arrête là les dessins mais vous comprenez ce que je dis on a besoin puis entre frères et sœurs on peut manifester un peu d'émotion si quelqu'un est dans la joie si un membre est dans la joie tout le corps est dans la joie si un membre souffre dans la douleur triste tout le corps le ressent c'est c'est profondément humain l'évangile c'est profondément proche de moi je m'y reconnais oui c'est ça c'est bien ça je suis je suis avec une identité un caractère une âme des pensées des émotions bref là aussi ça vaudrait le coup de creuser un peu pour reprendre l'image de la main qui rentre dans l'argile de creuser un peu tous ces sujets on le fera on le fera une autre fois parce qu'il est déjà onze heures et demie et puis la deuxième main travaille à l'extérieur et je vous ai dit que les deux mains travaillent il n'y a plus que l'argile la fine la fine couche d'argile qui monte qui monte ils sont doués les potiers ils vous font un vase avec une courbure parfaite ils reviennent ils vous font un joli col mais comment ils font ça le seigneur c'est le potier par excellence et il veut faire de toi un vase d'honneur un vase merveilleux et il veut soigner l'extérieur même si et ça c'est important de le rappeler Dieu regarde pas à ce qui frappe les regards donc la beauté du vase extérieur il regarde à l'intérieur il faut que ce soit cohérent entre l'intérieur et l'extérieur sinon il y a un problème alors à l'extérieur du vase il va il va s'attaquer par exemple à nos relations je suis un vase tu es un vase et tout à l'heure peut-être qu'on va s'entrechoquer et des fois les vases il y a des relations difficiles mais je crois que le seigneur veut aussi te dire ce matin qu'il veut t'aider dans tes relations comment que ça va avec tes enfants comment que ça va avec tes parents comment que ça va avec ton frère ta soeur comment que ça va je me fais pas comment dire enquêteur moi les réponses vous appartiennent et je vous les laisse mais je dis cette bonne nouvelle que le seigneur travaille dans le domaine des relations et il est puissant agissant aimant pour nous donner des relations de qualité Jésus est un être relationnel il allait de lieu en lieu faisant du bien et il rencontrait les gens il n'était pas assis dans une synagogue les dimanche matin non les samedis matin derrière ses copains et puis c'est tout non il était en relation et les relations de Jésus des fois moi j'aime bien les relations de Jésus il ne cache pas les choses enfin c'est encore un autre sujet vraiment j'ai du travail pour les semaines à venir on parlera des relations à l'extérieur on trouve aussi ton témoignage mais oui tu es une nouvelle créature il y a plein de choses bonnes à l'intérieur il faut que ça se sache à l'extérieur ton témoignage et ton témoignage c'est pas seulement les versets bibliques que tu peux dire bon non j'arrête là parce que je serai un peu piquant mais je veux dire non c'est c'est ce que tu vis quoi ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis parce que ce que tu es peut contredire ce que tu dis et c'est le drame souvent des églises c'est que Jésus l'a dit à ses contemporains faites ce qu'ils disent mais ne faites pas ce qu'ils font notre témoignage vous serez mes témoins et on a des choses à partager dans le témoignage alors je rappelle qu'il faut que ce soit bien cohérent avec ce qu'il y a à l'intérieur j'avance rapidement le service vous êtes sauvé pour servir votre service va faire que votre vase va se pencher sur votre épaule et va laisser couler l'eau fraîche pour un affamé pour un assoiffé pour un homme une femme que vous rencontrez vous allez servir à quelque chose c'est beau la vie chrétienne parce que ça a du sens on sert à quelque chose et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on vive notre vie quotidienne on sert à quelque chose et si tu poses la question moi à quoi je sers c'est une bonne question viens me voir j'ai des tas d'idées à te donner pour que tu serves à quelque chose parce que si tu es un chrétien qui chauffe une chaise le dimanche matin seulement c'est tout et bien tu es à moitié tu n'es pas fini les mains vont travailler pour te parler de ton service à quoi es-tu appelé à quoi le Seigneur t'a préparé il a des projets pour ta vie et il veut que ton service soit utile alors l'église a des besoins je peux vous le dire et je trouve que servir donne vraiment du sens à notre vie avec le Seigneur il va aussi travailler alors j'ai appelé ça l'autorité je m'explique je m'explique c'est ton ta capacité à dire non quand il le faut grande question à dire oui quand il le faut à prendre autorité quand il le faut par exemple quand l'adversaire vient vers toi ne pas courir dans le bureau du passeur il m'embête le diable et je répondrai prends toutes les armes de Dieu et puis résiste lui dans le mauvais jour apprends à exercer ton autorité parce que le monde entier joue sous la puissance du malin mais nous on veut être gouverné par le Saint-Esprit et il faut que on devienne mature on devienne grand et grande personne pour dire au nom de Jésus recul soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous combien sont encore des enfants dans ce domaine et attendent que ce soit le pasteur qui fasse les choses à leur place mais le pasteur il est donné à l'église pour que les disciples deviennent des adultes des hommes et des femmes capables d'exercer leur autorité spirituelle alors pas sur les voisins pas sur les frères et sœurs parce que ils vous répondront dans ce cas-là cachés vous verrez mais sur l'adversaire c'est à vous à vous lever bien sûr je suis là pour vous aider mais est-ce qu'on quand on apprend à un enfant à marcher est-ce qu'on lui tient tout le temps la main jusqu'à 15 ans mais non tu me laisses tranquille maintenant je sais marcher quoi donc il faut que vous puissiez grandir et exercer votre autorité il en va de il en va de votre rayonnement il en va de votre influence il en va de la bénédiction que vous serez pour votre entourage exercer l'autorité spirituelle le Saint-Esprit veut vous bénir dans ce domaine et puis j'ajoute un dernier domaine moi je crois que peut-être parce que maintenant les années commencent à s'accumuler quelqu'un m'a encouragé récemment bien tu es encore jeune je dis soit tu es aveugle soit tu es menteur parce que j'ai l'âge que j'ai et il est arrivé il y a quelques temps de ça que j'ai envie de transmettre j'ai envie de ne pas garder pour moi ce que j'ai compris j'ai envie de le transmettre ma fille un jour m'a offert un livre vierge les pages sont vierge mais tiens tu écris c'est une excellente idée pour transmettre quand on sera plus si le Seigneur n'est pas revenu qu'est-ce qui restera les paroles s'en vont les écrits restent c'est pour ça que j'aime bien que ce soit enregistré ce qu'on dit parce que même après ma mort on pourrait encore m'écouter ça fait un peu drôle ça imaginez mon enterrement et le prédicateur c'est Dominique non je le ferai pas mais en fait Jésus on lit encore ces paroles parce qu'elles ont été écrites non il y a eu 4 évangélistes qui se sont mis au travail qui ont fait un travail sérieux et puis on a tous les actes et les épîtres et on les a 2000 ans après après encore vous vous rendez compte la transmission merci à ceux qui ont transmis non et ça fait partie d'un domaine que Dieu veut veut travailler parce que tu as des enfants peut-être et il faut leur transmettre des choses et puis tu as envie de transmettre à tes collègues à tes voisins à tes amis c'est normal transmets mais qu'est-ce qu'on transmet on transmet ce qu'on est on transmet ce qu'on porte on transmet ce qu'on a à l'intérieur et il suffit qu'on ouvre la bouche pour savoir ce qu'on a à l'intérieur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle la transmission et bien il a du boulot le Seigneur on a encore un domaine à bien explorer là mais voilà cinq domaines à l'intérieur cinq domaines à l'extérieur identité caractère notre âme nos pensées nos sentiments nos émotions nos relations notre témoignage notre service notre autorité notre transmission la colonne de gauche à l'intérieur la colonne de droite à l'extérieur je viens de vous faire un cours de poterie je viens de vous dire ce que le potier le divin potier veut faire ma conclusion elle est dans un verset biblique qui me semble dire un danger un danger grave vous connaissez certainement ce texte d'Ecclésiastes chapitre 10 verset 1 où il est dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur dans le vase on a mis de l'huile alors c'était le sujet du mois de décembre début décembre l'huile du Saint-Esprit l'huile de l'onction etc et une petite mouche morte tombe dedans et vient infecter l'huile la plus parfumée c'est dommage vous savez que le diable un de ses noms c'est Belzébule et Belzébule signifie le seigneur des mouches et lui il veut envoyer des mouches pour que tout ce que tu as reçu ce matin de précieux soit gâché par des mouches c'est une drôle de conclusion mais je voudrais quand même que ce que ce qui vous est donné ce qui vous est donné comme nourriture ne soit pas gâché par quelques mouches alors laissez-moi faire une liste une liste rapide la mouche de l'orgueil la mouche de la tièdeur la mouche de la critique la mouche du refus de pardonner la mouche du légalisme la mouche du jugement la mouche de l'endurcissement il y en a la mouche de l'égoïsme et finalement la mouche du péché voilà des mouches qui vont vouloir tomber dans dans ce qu'il y a de bon dans ce que le Seigneur a mis de bon en toi vous allez laisser faire vous allez laisser le diable le Seigneur des mouches vous envoyez ces mouches lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche moi je vais faire tous les dimanches le travail de nettoyer les mouches j'ai pas envie j'ai envie de vous donner quelques filtres à mouches maintenant et en face de l'orgueil je vous donne le filtre de l'humilité en face de la tièdeur je vous donne le filtre du zèle en face de la critique la Bible nous dit aimez-vous c'est un ordre soyez intentionnel l'amour fraternel contre le refus de pardonner prenez une décision de pardonner là aussi le pardon je pense qu'on en parlera longuement c'est pas une émotion le pardon c'est une décision d'abord le filtre de la décision de pardonner seigneur j'y arrive pas mais je prends la décision tu vas m'aider contre le légalisme mais prenez le filtre de la grâce contre le jugement prenez le filtre de l'encouragement contre l'endurcissement prenez le filtre de l'eau de l'esprit regardez comment l'argile sur le tour il est toujours baigné d'eau ça le ça le ramollit pour qu'il puisse être bien travaillé contre l'endurcissement prenez l'eau de l'esprit contre l'égoïsme mais bah apprenez à donner apprenez à donner contre le péché prenez le sang de Jésus Amen bon bah j'ai été long ce matin peut-être vous dites quand est-ce qu'il aura fini ou alors vous dites on peut encore l'écouter une heure on va prier le Seigneur je suis sûr que les deux mains du potier étaient à l'oeuvre ce matin et vont continuer l'oeuvre dans la journée demain et toute la semaine est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu et dire Seigneur merci pour ta parole merci pour le travail que tu fais merci de nous aider Seigneur j'ai parlé avec toutes mes imperfections mais mais je veux te prier maintenant que ton esprit prenne le relais et que ce qui a été dit de ta parole ce qui a été partagé et bien soit soit vraiment une bénédiction pour les les frères les sœurs qui sont là merci pour les vastes que nous sommes merci de nous donner une seconde chance quand on a échoué merci de travailler à l'intérieur comme à l'extérieur merci Seigneur pour toutes ces précautions que tu nous donnes tous ces avertissements ils sont pour notre salut Seigneur je prie que ta parole puisse être conservée pure et que durant toute cette semaine elle soit une nourriture pour l'âme une lumière pour le sentier merci Seigneur Amen Amen Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501